Le complexe scolaire Médivine, comme de son habitude, a encore sorti la tête haute suite à la programmation définitive des résultats des examens de fin d'année scolaire 2022-2023, notamment le CEP, le BPC et le baccalauréat dont les efforts fournis par les candidats lors des compositions se présentent comme suit. CEP 2023, 37 candidats déclarés admis sur les 37 présentés et composés, avec un succès, soit un pourcentage de 100%. BPC 2023, sur les 28 candidats présentés et composés, 24 sont déclarés admis sur un pourcentage de 95,1%. BAC AB, tous les candidats sont définitivement déclarés admis sur un pourcentage de 100%. BAC D, la moitié de l'effectif des candidats présentés et composés dans les bonnes conditions sont déclarés admis sur un pourcentage de 50%. Sa vision, c'est l'excellence. L'excellence, et pour y arriver à l'excellence, c'est qu'il y a d'abord la rigueur. La rigueur dans tous les compartiments, de l'administration jusqu'aux enseignants. C'est pourquoi ces meilleurs résultats sont constatés chaque année au complexe scolaire médical. Au vu de ces performances concrétisées par ces différents candidats et par séries, la direction du dit complexe scolaire exorte les futurs candidats aux examens de fin d'année scolaire prochaine de bien vouloir prendre part au cours du renforcement initié spécialement à leur endroit, dans l'optique de mieux démarrer la rentrée scolaire prochaine, avec un minimum de bagage intellectuel. À l'ordre des parents d'élèves, nous leur lançons l'information selon laquelle les cours de vacances démarrent le lundi prochain, le lundi 24 juillet 2023. Et nous prions les parents d'inscrire massivement les enfants pour que nous touchions du doigt rapidement les deux premiers mois de l'année scolaire qui s'annonce, pour que les enfants démarrent bien. Et lorsque les enfants démarrent bien, c'est qu'automatiquement l'enfant est en confiance et il commence par se lancer de son progrès. Merci. Encore une fois alors ? Nous sommes dans le domaine de la colonisation, on dit quoi ? On va dire quoi ?